... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, on s'arrête sur la commune de Saint-Père-Marquant-Poulet, commune rurale d'Île-et-Vilaine située au bord de la Rance. 2 419 habitants, 4 invités ont accepté de partager avec nous leur attachement à ce territoire. François Fleuret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Route du Roque, vous nous raconterez comment le Fort Saint-Père abrite l'âme du festival depuis plus de 30 ans. Sébastien Lejolivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, 5e génération à reprendre la ferme familiale des Gatines à Saint-Père-Marquant-Poulet. Vous y reviendrez dans quelques instants. On parlera aussi patrimoine avec vous, François Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Amis des Moulins de la Rance. Vous nous ferez découvrir ce matin à l'occasion le Moulin de Beauchet. Et enfin, du rugby au programme avec coach Adrien Laval. Bonjour. Bonjour. Des années que vous portez avec enthousiasme et énergie le rugby club de Saint-Père. Et ce ne sont pas les belles histoires qui manquent. Vous nous raconterez. Bienvenue à tous les quatre. Alors, je le confesse, pas facile tout le temps de mettre dans l'ordre Saint-Père-Marquant-Poulet. On est tenté de vouloir mélanger. On dit souvent Saint-Père pour aller plus vite ou pas là-bas ? Oui. Petite hésitation du côté de Sébastien Jolivet. Oui, parce que je n'ai jamais eu de problème à porter ce nom-là. Effectivement, on peut en rigoler. Mais voilà. Pour aller plus vite, on dit Saint-Père-Marquant-Poulet. Est-ce que c'est un nom de commune qui est facile à porter quand on sort à l'extérieur ? On se fait un petit peu chambrer. Oui. Pourquoi ? Poulet, 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 quoi. Donc, tout de suite, on met une image. Mais non, il y a de l'histoire. Il y a un nom derrière. Donc, quand on sait un peu d'où ça vient par rapport à l'histoire, je ne sais pas, c'est un peu plus facile. Et puis, c'est comme ça. Je pense que des noms de communes, il y en a un peu. Et ce n'est pas le plus long de la région, je tiens à le préciser. Il est particulier. Donc, sa spécificité fait que justement, on est mieux repérés. Ça marque un peu plus. Et c'est quoi l'histoire derrière ce nom ? François Lang, peut-être ? Non, c'est Sébastien. Il semble que c'est tiré de la paroisse qui s'appelait la paroisse du Clopoulet. Et je pense que c'était une des plus grosses paroisses du coin. Oui, à l'entrée de Saint-Malo. Et je crois que ça vient de ça. D'accord. Alors, à Saint-Père, vous dites être né dans un chou. Quand vous vous présentez sur votre site internet Sébastien de Jolivet, c'est quoi de grandir à Saint-Père, en fait ? Grandir à Saint-Père, c'est… Le chou, c'est une métaphore, j'imagine ? Oui, pas que, parce que la production de chou sur la région Malouine, c'est quand même un légume, c'est le légume de plein champ. C'est la production de base depuis tout le temps. Et mes parents l'ont fait. Et je suis né dedans. Et gamin, j'avais arraché les pépinières de plan de chou. J'allais arroser le plan de chou, etc. Donc, c'est… On est né dedans. Il y a le jeu de mots. On est né dans un chou, dans une rose. Mais pour moi, c'est presque… C'est véridique. C'est un peu dans les deux sens. Alors, c'était très agricole à l'époque dans la commune. Ça va être toujours le cas aujourd'hui ? Oui, ça reste toujours le cas. C'est quand même une commune de production… Alors, légumières, ça a diminué. Mais il y a de l'élevage, il y a des bovins, il y a un peu de porc, il y a un petit peu de tout. Même si, voilà, le nombre de producteurs diminue comme partout, chaque année. Alors, votre famille fait partie de ce socle agricole de la commune. C'est qui votre plus vieux ancêtre ? Vous savez ou pas ? Alors, que j'ai connu de mon vivant, c'était mes grands-parents. Donc, mon grand-père, le jolivet, ma grand-mère, le jolivet, qui étaient deux personnages à fort caractère. Je pense qu'il y a quelques gènes qui perdurent, mais mon arrière-grand-père était déjà aussi sur le secteur. Et ma grand-mère faisait les marchés, faisait du porte-à-porte, pendant que mon grand-père cultivait. Donc, c'est passé du cheval à son premier tracteur. Et puis, voilà. Toute l'évolution du secteur agricole, vous l'avez connue, en tout cas, constatée dans la famille. L'histoire avec Saint-Père est beaucoup plus récente pour vous, Adrien Laval. Oui. Comment on arrive, à un moment donné, à arriver sur cette commune ? Vous, avec votre accent, on sent que vous venez du sud, plutôt. Oui. Et voilà, comment... Comment on arrive à Saint-Père ? Comme le disait mon voisin, rien que le nombre, déjà, ça nous a un peu... Et puis, dans le monde du rugby, Poulet, je pense que... Ça marque. Ça match, ouais. Ça match bien. Ouais. Et on est fiers de porter les couleurs d'un petit village comme ça, breton. C'est en plus une vraie fierté. Ça a été un coup de cœur pour vous, d'arriver... Comment on en arrive à cette commune ? Non, parce qu'on a rencontré une volonté d'avoir un club de rugby dans le village. D'accord. Et non plus un club de foot, comme il y en avait beaucoup. Et puis, depuis 15 ans, on travaille au développement du rugby, à partir de Saint-Père-Marcan-Poulet. François-Flore, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois à Saint-Père-Marcan-Poulet ? Vaguement, ça fait un petit moment, maintenant. C'était en 1993. C'était pas à la Roue du Rock. C'était juste l'année d'avant. D'accord. On nous avait demandé de tester le site pour, justement, la Roue du Rock. Et on avait fait un concert de Noir Désir au mois d'août. À l'époque ? Donc, voilà, les souvenirs que j'ai, que j'ai réfléchis récemment pour, justement, l'émission, mais pour revoir un peu les images, les premières notes de musique. C'est un groupe nantais, c'est Crash, un groupe qui s'appelait Crash, qui faisait la première partie de Noir Désir. Et on peut retrouver des images sur YouTube. Et c'est assez fou. On reviendra sur cette histoire dans quelques instants. François Lang, c'est votre passion, finalement, du patrimoine qui vous a amené à tirer vers Saint-Père ? Alors, pas vraiment à tirer vers Saint-Père, mais vers le moulin de Beauchet. Sur toi ? C'est surtout le moulin de Beauchet. Je suis très rarement à Saint-Père. D'accord. Mais je reste vraiment sur les Bordes-Rences. Donc, en fait, c'est une histoire qui a commencé pour raison professionnelle au tout début des années 2000, où j'ai rencontré le propriétaire du moulin, qui est l'ancien meunier, qui a fermé le moulin en 1980. Ça a été une très belle rencontre. Et puis, surtout, ça a été une découverte éblouissante du monument. La suite, dans quelques instants, ne doute pas tout. Alors, vous, Sébastien Joliet, vous avez eu besoin à un moment donné de partir de Saint-Père. Pourquoi ? Parce que je pense que j'étais toujours attiré par la production, par la terre. Mais c'est compliqué de s'installer. Mes parents étaient en activité, avec une entreprise qui tournait, avec une certaine taille. Il fallait qu'on puisse s'agrandir, mais c'est toujours un peu compliqué. Et puis, à un moment donné, je pense que j'ai eu besoin de partir, de me débrouiller, de voler mes propres ailes, prendre mon dépense, d'aller voir. Et puis, voilà, j'ai pris l'expérience. Et puis, à un moment donné, on tourne en rond et il y a l'envie de revenir. Donc, on a voulu monter un projet avec ma femme. Et puis, on a cherché des choses et on s'est dit, c'est là. Donc, le truc, il est tout fait. Il n'y avait qu'à reprendre et puis le mettre un petit peu à notre goût. Et justement, entre cette envie de poursuivre, finalement, quelque part, cet héritage familial et l'ambition de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, comment on trouve l'équilibre entre cette histoire qui est forte et puis aussi l'envie de faire comme on a envie ? Je pense que comme tout gamin, on essaye des choses, on se brûle, on se trompe, on réussit. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, peut-être qu'on prend tous les conseils qu'il y a à droite, à gauche, on écoute. Parce que finalement, ce qu'on vit au jour le jour, tout le monde y est passé à un moment donné. Donc, tous les conseils qu'on peut prendre servent à avancer. Et les rencontres humaines font qu'on découvre des gens ou des collègues qui font un peu la même chose, qui peuvent nous aider. On découvre des clients. Et puis, ça avance comme ça. Et qu'est-ce qu'on cultive aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on cultive ? En fait, on a un petit peu deux parties. On a une partie plus grosse production pour la grande distribution avec toute la gamme choux, donc choux fleurs forcément. Choux blancs, choux rouges, choux frisés, ce qu'on peut voir. Poireaux, salades et toutes les courges. Donc, ça, c'est la partie vraiment plâchante. Et après, pour le magasin de vente directe, où là, on fait des petits produits un petit peu spécifiques comme du réco-cueillim, de la betterave rouge qu'on cuit nous-mêmes, le persil, des herbes, de la tomate, etc. Donc, tout ce qui est un peu possible, des produits un peu spécifiques comme de l'endive de terre, des choses comme ça. Et par rapport à ce que faisaient vos parents, vos grands-parents, c'est quoi finalement le grand changement ? En fait, je pense qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas tant que ça, finalement ? Je pense qu'il n'y en a pas, parce que mes grands-parents, déjà à l'époque, c'était ça. Je me rappelle d'aller dans le coffre de la 403 avec ma grand-mère pour aller vendre ou distribuer ses légumes dans Paramé ou dans Samalo. Ma mère, je suis presque née entre... Donc, la 4 voies n'existait pas. Il y avait vraiment la route de Rennes qui passait au pied de la maison. Elle avait un stand de chaque côté et elle faisait la navette entre les deux stands. Et puis, aujourd'hui, nous, on fait la même chose avec le magasin à la ferme. Donc, c'est ma femme qui gère cette partie-là. Et voilà, on a la production et la vente directe. Donc, finalement, les choses n'ont pas beaucoup changé. À part peut-être le matériel. Oui, le matériel est un peu grossi. Le 35 de l'arrière-grand-père, un petit peu grossi. Et les tracteurs aussi. André Labelle, est-ce qu'on ressent cette identité agricole ? Oui, un peu quand même, oui. Ça passe par quoi ? Ça passe qu'on est un village. Et à l'éther, évidemment. Oui, et puis qu'on est un village. Il y a un petit bourg avec un clocher. Peu de monde. Et autour du terrain, il y a du maïs. Il y a pas mal de champs. Oui, c'est quand même bien agricole. Et d'ailleurs, sur une de nos affiches, quand on avait joué un village, une ville d'à côté, Saint-Malo, on avait fait une affiche où on représentait un corsaire. Et de l'autre côté, on représentait un paysan qui s'entraînait avec justement un chou-fleur. Pour y revenir. Et oui, oui, mais on le revendique. Et on est fiers, en plus, d'être 100% agricoles. La chou-fleur, c'est souvent le nom d'une combinaison, d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, il y a combien d'agriculteurs sur la commune ? Vous êtes combien ? Je ne saurais pas le dire. Je pense qu'on est entre 10 et 15. Oui. Et c'est toujours les mêmes familles ? Ou il y a quand même des nouveaux agriculteurs qui viennent s'installer et qui ne sont pas forcément du coin ? Non, très peu. Très peu ? Oui. Ça fait partie. Alors, ils sont aussi les témoignages d'un passé agricole. Les moulins qui bordent la Rance. Rencontre avec celui qui fut le dernier meunier de la Rance, Yves Deguet, que vous connaissez bien, François Lang. On va en parler dans quelques instants, mais on regarde d'abord ce reportage. Sur la rive droite de la Rance, entre Saint-Père-Marc-en-Poulet et Saint-Suliac, le moulin de Bochet est le dernier témoin d'une époque révolue. Quand j'ai commencé à travailler, il restait 4 moulins sur la Rance, qui tournaient encore en 1959. Et c'est moi qui ai arrêté le dernier. Le 31 décembre 1980, Yves Deguet s'en souvient comme si c'était hier. Il a stoppé ses machines, elles ne produisaient plus assez. Mais impossible pour son propriétaire d'abandonner son cher moulin. C'est un moulin que j'aime bien et je n'ai pas voulu le transformer en maison d'habitation. Donc j'ai laissé tout le matériel dedans et puis il est resté dans son état. L'ancien meunier entretient d'abord seul l'édifice. Mais au fil des années, au fil de l'eau, la structure, les murs se dégradent. Jusqu'à ce qu'une association, les amis des moulins de la Rance, viennent lui prêter main forte. La première grosse priorité, c'est de reconstruire la panty qui se trouve ici, qui faisait partie intégrante du moulin puisque c'était là où on stockait tout le blé. Donc à partir du moment où cette partie-là est reconstituée, le moulin redevient intègre. Jour de fête au moulin, le projet de réhabilitation a été retenu pour la nouvelle édition du Loto du patrimoine. C'est la promesse de fond qui permettront de lancer une première phase de travaux dès le printemps 2023. En fonction du montant, on va être obligé, je dirais, de prioriser peut-être certains travaux et d'en abandonner d'autres. Mais l'essentiel est de démarrer. Et puis une fois que, je dirais, la machine est lancée, on peut espérer que par d'autres biais, on arrivera à aller jusqu'au bout de ce rêve qu'on a tous, c'est de refaire tourner ce moulin. Voilà pour ce reportage. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de ce Loto, de la somme que vous allez récolter ? Non. Toujours pas ? Non, toujours pas, puisqu'en fait, le Loto du patrimoine est en cours. Donc j'invite tout le monde sur ce plateau à acheter des tickets, puisque une partie du prix de vente est reversée par la Française des Jeux à la Mission Berne. Et donc on devrait avoir une indication du montant fin novembre, début décembre. Donc à partir de là, avec les financements complémentaires qu'on a déjà acquis, la Fondation Langlois, les fonds propres, le propriétaire qui abonde également pour entretenir son moulin, on arrivera à définir, je dirais en gros, le programme d'action qu'on pourra faire. Avec une petite inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte conjoncturel qu'on vit, on sait que les devis qu'on a présentés dans le dossier, il y a quelques mois, risquent de flamber un petit peu. Mais l'essentiel pour nous, c'est de démarrer. Vous en avez entendu parler de ce Loto du patrimoine ? Oui, on en parle dans la commune. La commune, la presse ? Oui, la presse. Alors, on l'a vu, le Moulin de Bochet est un moulin à marée. Quelle est son histoire, rapidement, François Langlois ? Alors, le premier moulin a été construit en 1542, donc avant l'édit de moulin. Mais ça, c'est un... Enfin, pour les passionnés, c'est très important. C'était à l'époque un moulin cage, c'est-à-dire un moulin avec un sous-bassement en pierre et au-dessus, une cage en bois qui abritait les meules. Et ce moulin, comme beaucoup de moulins à marée et beaucoup de moulins à vent, a brûlé. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Donc, il a brûlé en 1882 et il a été reconstruit dans la configuration qu'on lui connaît aujourd'hui avec trois paires de meules et puis ensuite, progressivement, le propriétaire de l'époque l'a transformé en minoterie en lui mettant des broyeurs à cylindres et des planchistères qui sont les tamis qui permettent de faire la farine. – Et comment on en vient à créer une association autour des moulins ? – Parce que c'était beaucoup plus facile pour le propriétaire et pour nous de gérer des fonds et de l'accompagner pour réaliser les dossiers. On est quand même dans un cadre qui est, je dirais, très réglementé. Le site de Beauchet est sous le coup de la loi 1930, protection des cités et des paysages. C'est le seul moulin à marée des Bordes-Rences qui est inscrit au monument historique. Donc, il y a des contrats à respecter. Nous sommes également dans le périmètre du site Natura 2000. Et donc, nous avons les compétences au niveau de l'association. On a réuni tout un groupe et on espère avoir de nouveaux adhérents qui vont nous accompagner pour pouvoir monter les dossiers et faciliter un petit peu la vie du propriétaire. – Donc, pour l'instant, pas de travaux. On est en attente de ce le taux du patrimoine. – Alors, on a déjà fait des travaux. – Oui. – Le propriétaire sur ses fonds propres. Depuis la création de l'association en 2015, donc elle est toute récente, nous avons bénéficié d'un financement du conseil régional dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait Héritage d'Itoraux. Et puis, nous avons eu un financement par une fondation bancaire. Mais ce sont des sommes que je qualifierais de dérisoires par rapport à ce qu'on espère toucher là. Aujourd'hui, on va rentrer dans le dur et on espère vraiment pouvoir reconstruire cet apprenti dont le principal intérêt sera pour nous d'accueillir les visiteurs dans un espace fermé avec des panneaux pédagogiques et leur expliquer l'histoire du moulin et l'histoire de la moulin. – Alors, ça fait aussi partie de la magie du patrimoine quand il reprend vie, loin de ses fonctions d'origine. C'est le cas avec le fort Saint-Père. Revenez pour nous sur la première fois que le roc s'est invité dans ce fort. – Alors, l'histoire, je vais essayer d'être bref parce que l'histoire peut être assez longue. – Parce qu'on se dit comment vous arrivez à arriver devant ce port comme solution. – Oui, la roue du roc est née en 1991 et elle a débuté à la Maison des Associations qui n'existe plus aujourd'hui. C'était une espèce d'MJC et ça a eu lieu pendant trois ans dans ce lieu-là. Et puis, en 1993, on a eu un coup de fil un peu magique de quelqu'un qui était important pour nous, qui s'appelle Bernard Lenoir, qui était animateur sur France Inter, qui parlait de musique rock indée, toute la scène anglo-saxonne, on va dire, qui nous plaisait tant. Et il nous dit, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'ai envie de vous soutenir et devenir un peu le parrain de votre événement, mais j'ai envie d'un événement plutôt d'été. Parce que l'idée, c'était qu'il voulait enregistrer nos concerts pour les diffuser après sur France Inter toute l'année. Donc, on s'y met à la recherche d'un lieu. Et puis, on a cherché un peu partout. Et Ludovic Renoux, qui était donc mon ami et co-créateur avec moi de l'événement, et qui est actuellement toujours le président de l'association, d'ailleurs. Il avait un oncle qui était notaire du côté de Châteauneuf qui nous avait dit, allez donc, jetez un œil, il y a un fort à l'abandon, ça peut être intéressant pour vous. On s'est dit, bah oui, allons-y. Et puis, on est arrivé dans ce fort incroyable. qui est, je crois, du XVIIIe, oui. Et qui était encore avec des broussailles de partout. Mais on a très, très vite imaginé que c'était possible dans ce lieu qu'il ne craignait pas grand-chose, par définition, et qu'il pouvait donc accueillir un événement plein air de rock. Et c'est comme ça qu'on allait taper à la porte de la mairie de Saint-Père, qu'il avait acheté, je crois, dans les années 90, à l'armée française. Et pour leur dire, voilà, on a un projet de festival de rock. Alors, c'était une mère, à l'époque, qui nous a accueillis, avec un peu d'inquiétude, forcément, du rock, qu'est-ce qui va se passer ? Mais peut-être juste, Sébastien, je l'ai vu ce fort, il a été un peu votre décor, toutes ces années. Qu'est-ce qui s'y passait avant la rue du rock ? Ben, rien. En fait, on l'a connu, on passait devant, mes grands-parents habitaient la ville d'Oné, on passait devant tous les week-ends, et il n'y avait rien. C'était un tas de broussailles, effectivement. Mais quand on a commencé à l'ouvrir, effectivement, là, ça a été le début d'une nouvelle ère pour Saint-Père, je pense. Et vous êtes arrivé à vous projeter assez vite sur ce lieu ? Immédiatement. Oui, oui, c'est pour ça que on a fait le forcing auprès de la mairie, parce qu'on leur a dit, c'est le lieu magique. Alors après, on a dû subir, évidemment, les clichés un peu, où est-ce que vous allez garer les motos, etc., en gros. Alors qu'on leur a expliqué qu'ils ne faisaient pas du rock, c'était plutôt les petits enfants des Beatles que les Hells Angels. Et heureusement, il y avait un secrétaire de mairie à l'époque qui connaissait très bien Bernard Lenoir, notre futur parrain, et qui avait dit à la maire « ne vous inquiétez pas, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt de la pop, ce n'est pas du rock qui rentre dedans, etc. » Et c'est comme ça qu'on a fait ce concert test, d'abord en 93, de Noir Désir. Après première édition en 94. Et première édition de la route du rock en août 94. Et deuxième édition qu'on va regarder à l'image, on a retrouvé un reportage qu'on avait fait en 1995. Deux par deux, seul ou en bande, tous les chemins mènent à la route du rock. Hier soir, ils étaient plus de 2000 amateurs de pop indie rassemblés à quelques kilomètres de Saint-Malo. Et si le soleil breton tapait fort en fin de journée, la musique n'avait rien à lui envier. Le tout, c'est de rester motivé. « On vient ici pour avoir une salade qui nous intéresse et puis après, on fait la taff au camping à côté. » Avec une programmation pointue, le festival attire un public d'amateurs éclairés. Mais cette année, grâce au camping, on peut venir de plus en plus loin pour profiter des deux nuits de spectacle. « Les spectateurs viennent de pratiquement toute la France. Il y a des gens de Strasbourg, Montpellier, en gros, les quatre points cardinaux de la France. Il y a des gens qui viennent de Jersey, d'Espagne. « On a l'avantage de voir un site assez unique qui est d'un fort Vauban dans lequel il y a d'énormes douves qui permettent d'accueillir énormément de campeurs. Et donc, à l'intérieur du fort, on organise le festival et les gens sont dans les douves. « Le camping est gratuit. Nous sommes étudiants. On vient de Jersey, mais Andrea, elle vient de Londres. Le Saint-Malo est une ambiance très différente de la reste de la France. C'est chouette, c'est fantastique. » Et la formule, le festival. Et camping remporte un franc succès puisqu'ils sont près d'un millier à avoir planté leurs piquets dans les douves. À quelques mètres de la Seine, c'est le meilleur moyen pour faire le plein de décibels jusqu'au bout de la nuit. On le voit bien. Qui dit fort, dit adaptation au cadre parce que le camping, il n'est pas n'importe où. Oui, c'est à l'époque. On a, hélas, dû arrêter en 2005 puisqu'il s'est un peu dégradé. Il y a des cailloux qui tombent donc par précaution, il a fallu stopper. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'était un endroit incroyable et ce qui faisait aussi la réputation du festival, effectivement. Est-ce que ça demande une logistique particulière que de s'installer dans un fort ? J'imagine qu'avec les années, ça va mieux mais au départ, c'est quand même quelque chose à penser. C'est vrai qu'au départ, on l'a dit tout à l'heure, il y avait tout à défricher. Donc, il a fallu déjà réfléchir où est-ce qu'on allait mettre la Seine. Bon, ça a été assez rapide. Il y a des logiques qui sont faciles à trouver. Et puis, petit à petit, forcément, ça s'est amélioré au fil des années. Et puis, il y a eu des travaux qui ont eu lieu en 2015 qui sont vraiment très efficaces maintenant depuis et avec un drainage du site, des tranchées pour faire passer des câbles. Voilà, on a trouvé beaucoup plus de confort depuis ces travaux. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple au départ parce qu'il faut amener beaucoup de choses. Oui. Et depuis maintenant, ce fort est un peu devenu l'âme du festival. Les gens, ils sont vraiment attachés ? Oui, on a bien vu quand on a fait une édition capsule en 2021 à cause du Covid, où on a fait, en fait, le festival en dehors du fort. Bon, ça a beaucoup plu, il n'y a pas de doute, parce que c'était des lieux un peu atypiques, c'était très mignon. Mais c'était pas... Mais voilà, on a eu pas mal de gens quand est-ce qu'on revient dans le fort, on a hâte de revenir dans le fort. C'est un peu la maison, c'est un peu la maison de la route du roc. La route du roc, on y va souvent ? On y va. Tout le temps ? Adrien, on travaille ensemble. Et on y bosse. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez ensemble ? Il nous fait toute la cuisine avant et après le festival, pour le montage et le démontage, on va dire, pour les équipes techniques, les bénévoles. Et on travaille à l'année aussi sur la salle, la nouvelle vague, qu'on gère par ailleurs. Et là aussi, tu fais... Avec les copains du rugby. Oui. Le rugby, gastronomie, enfin... Le rugby, c'est qu'on joue avec beaucoup de choses. Voilà. On est d'accord. Voilà, le plaisir. Non, et puis avec les copains de la route du roc, qui sont quand même, avec qui on bosse ensemble depuis 10 ans, puisque quand il y a eu le Covid, ils ont fini un petit coup de main quand on n'était pas bien. Et nous, c'est quand même dans notre village, un festival comme celui-là, enfin, c'est dommage qu'une association, ne vienne pas leur filer un coup de main. De plus en plus, il y aura des associations de Saint-Affin qui filent un coup de main à la route du roc, quoi. C'est l'idée aussi, d'essayer de... De croiser des mondes. Oui, de faire que les gens s'approprient l'événement aussi. Et puis, il y a des choses qui se font naturellement ou pas. C'est vrai qu'on a... Tous les deux, on s'entend merveilleusement bien. Donc, ça aide beaucoup. Mais de toute façon, on a la réelle volonté sur la commune et un petit peu autour de rayonner pour que l'événement qui amène quand même pas mal de spectateurs depuis 30 ans, qui rapporte beaucoup sur le territoire, parce qu'il y a des chiffres. On rapporte un peu plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires pour le territoire. Tout ça, ça profite justement à Opéré 1 et puis aux gens de Château-Neuf et puis Saint-Jouan. Enfin, ça infuse, quoi. Toute l'économie locale, on profite. On essaie, oui. Et puis, on a depuis l'année dernière monté un groupe de travail où on va essayer justement de faire encore mieux, de faire travailler les producteurs locaux à tous les niveaux et d'arrêter d'aller chercher des choses très loin alors qu'on a ce qu'il faut chez nous. C'est évident. Sympa aussi pour vous, Adrien Laval. Ça a été des rencontres depuis que vous êtes installé. Des belles rencontres, de nombreuses rencontres. J'ai des copains de la Rue du Roque dans le monde du rugby. On a rencontré des gens formidables. Entre le moment où vous êtes arrivé, parce qu'installer le rugby à Saint-Père, ça ne devait pas être une mince affaire quand même. Non. C'était pas facile. Est-ce que la première fois que vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Sébastien Jolivet ? On se dit chouette parce que plus il y a de clubs et mieux c'est. Et on se dit ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas assez de monde, etc. Et quand on voit là où il est rendu aujourd'hui, on dit respect et bravo. Chapeau. Moi, je suis d'accord. Je ne suis pas tout seul. Bien sûr. Mes messieurs, c'est modeste. Mais c'est quoi la recette ? Ça a été une première année qui a été mémorable pour vous avec cette finale. Oui, c'est ça. Vous arrivez, vous installez un club et un an après, vous êtes en finale du championnat de France. C'est ça, avec des jeunes qui n'avaient jamais joué au rugby. Et ça, c'est peut-être une de nos plus belles fiertés. Sur le dernier mois, on occupait aussi le fort avant d'aller jouer cette finale. Et bien justement, on y était. France 3 était venu de vous voir à l'époque. On regarde. Vincent, Clément, Hugo, trois lycéens de Saint-Père-Marquant-Poulet. Trois adolescents comme les autres, férus de musique, mais pas seulement. Ce n'est pas l'annonce d'un concert qu'ils collent ici, mais l'affiche de leur finale nationale de rugby. Bien plus habitué au foot, le village a été bluffé par cette qualification. Leur petit club de rugby n'a pas plus d'un an. On ne pensait pas qu'avoir des jeunes de ce talent-là. Ça fait toujours plaisir. C'est un honneur pour la commune, déjà une. Ça monte ? Oui, oui, c'est très bien. Plus il y aura de jeunes à faire du sport, moins il y aura de jeunes à faire de bêtises. Allez, boum ! C'est cet homme qui est à l'origine de l'aventure. Allez, allez, ensemble, 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 ensemble ! Ouais ! Comme on peut l'entendre, il n'a pas vraiment l'accent local. Joueurs dans le sud-ouest ancien éducateur du stade français de rugby. Adrien est installé ici depuis neuf ans. En septembre, la Coupe du Monde a réveillé sa passion et l'a encouragé à monter ce club. Il y a un dicton qui dit que chez nous, on est capable de mélanger le cassoulet avec la tagine. On va essayer de mélanger le cassoulet avec la galette. Et à Saint-Père, la patte a pris tout de suite. J'adore. C'est la deuxième famille, le rugby. Surtout Saint-Père, c'est super cool comme club. On s'amuse bien et on évaille en tard. Au travail, on travaille, qu'il pleuve, qu'il neige, tout le temps. On est toujours là. Sorti ! C'est clair, leur investissement a été total. Pourtant, la grande majorité de ces jeunes n'avaient jamais touché au ballon ovale. Je trouve qu'on rattrape beaucoup les autres clubs parce qu'en une année, c'est déjà gros ce qu'on fait. Parce que c'est rare qu'on voit des gars comme il y a ici progresser aussi vite. Moi, je suis vachement content de ce club et je pense continuer assez longtemps. C'est dû à quoi, ton avis ? À de l'envie, je pense. Beaucoup d'envie. Et je ne sais pas, de l'amour du sport, je pense. Et le coach aussi ? Le coach. Très important, le coach. Montez ! Ça, c'est une bonne pression. Réorganisez-vous. Réorganisez-toi. Regarde tes pieds. Top ! Avec Bobo ! Voilà, déblayage. Voilà, un relayeur. Ma première leçon, ça a été de prendre plaisir et de faire prendre du plaisir. C'est bien beau de prendre du plaisir à soi, mais il faut pouvoir en donner aux copains qui sont à côté. Si toi, tu ne peux pas les marquer, fais marquer ton pote. La finale de ce championnat de France cadet se déroulera dimanche en Ariège. Face à Saint-Père, l'équipe de Tuir, un club du Sud-Ouest qui a plus de 80 ans d'existence. Mais nos petits Bretons sont prêts à en découdre. Voilà pour ces images. Ça va faire bizarre de vous revoir. Un peu. Vous achambré sur votre chemise hawaïenne. Ça, c'est un fait. Mais je vous voyais aussi très ému en regardant ces images. Oui, parce que tous les gamins qu'on a vus là, ils sont toujours au club et aujourd'hui, ils s'investissent dans le club et ça fait super plaisir de voir que 15 ans après, on a toujours gardé ses mômes. Donc, c'est qu'ils s'y plaisent et qu'ils ont envie de transmettre comme nous, on a fait avec eux. Et ça, c'est une vraie fierté. Et cette première année, elle a été décisive. Vous avez le sentiment d'avoir réussi à conquérir un peu le cœur des Péréens. Oui, je crois. C'est-à-dire que quand vous montez un club de rugby et qu'au bout d'un an, vous êtes en finale nationale, je ne pense pas qu'on soit 50 à l'avoir fait. C'est une vraie fierté. Et aujourd'hui, quand on voit notre école de rugby, quand on voit les gens qui s'investissent dans le club, parce que c'est ça aussi, c'est encore plus beau. Et de revoir ces images, on va les remonter aux petits. Promis qu'on les remontera aux petits. Et cette école de rugby, elle ressemble à quoi aujourd'hui ? On est fiers puisqu'on est tout seuls. C'est-à-dire que souvent, des clubs dans des petits villages pour que tout le monde s'amuse. Ils sont obligés d'être à deux ou trois clubs. Et nous, depuis le début, on était partis avec cette politique de tu prends ta licence à Saint-Père, tu portes le maillot de Saint-Père Marc-en-Poulet. Voilà. Et c'était un peu plus dur, un peu plus long, mais aujourd'hui, on s'y retrouve et les gosses s'y retrouvent et les parents aussi. Voilà. Il y a une web-série aussi qui vous a mis en valeur parmi cinq clubs amateurs en France en 2017. Ça, ça a changé aussi beaucoup de choses pour vous ? Ou pas ? Alors, ce qu'ont vécu les mecs à l'intérieur du club, oui, c'était magique. Pour nous, rien. D'accord. Il n'y a pas eu de retombées particulières. Ah, si. Ah, si, quand même. Si, si, il y en a eu, mais ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'après la web-série, après la diffusion, on était toujours là. Les internationaux n'étaient plus là. Dans les vestiaires pour nous filer un coup de main. Et nous, on était toujours là. Ça a été un moment magique pour les garçons qui ont reçu ces types dans les vestiaires. Et ce mois de tournage, ça a été merveilleux. Quand vous avez les gamins du club qui vont à Twickenham s'entraîner avec Willco, c'est magique pour des amateurs. On dit souvent de vous que vous êtes un homme de challenge. Vous êtes assez d'accord ? François Fleuret ? Ah oui, oui, oui. Je pense qu'on a le même tempérament. On s'entend bien pour ça. Oui, on s'entend bien. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Et puis, on aime bien partager. Voilà. Je crois qu'en résumé, c'est ça. On aime bien prendre du plaisir en collectif. Donc, que ce soit pour la musique ou le rugby. C'est pour ça qu'on est assez proche. On a la même philosophie de vie. Enfin, bon, on ne va pas sortir le violon non plus. Mais on s'entend très bien pour ça. C'est pour ça qu'on s'entraide. Voilà. C'est assez naturel, en fait. Il y a une vraie entraide des associations, en tout cas, pérennes sur le territoire ? Oui, je pense qu'on y arrive parce qu'ensemble, on bosse pour que ça marche. Je pense que tout seul, on n'arrive à rien. C'est bien comme ton... Et d'ailleurs, vous avez bien que vous lancez des challenges dans la commune puisque vous travaillez aussi avec des personnes handicapées. Vous lancez des challenges dans les écoles ? Oui, c'est ça. Le rugby, il faut qu'on le fasse se découvrir à tout le monde. On est à un an de la Coupe du Monde, là. Et il faut qu'on y soit un paquet à le pratiquer. Et puis, ça va être une belle fête pendant cette Coupe du Monde. Donc, il faut y travailler. Et puis, tout le monde a le droit de jouer au rugby. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas y jouer qu'on n'a pas le droit de rentrer sur un terrain. Et les filles aussi ont leur place ? Bien sûr. Bien sûr, les filles ont leur place. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez ? Oui, on a une équipe de rugby à toucher. C'est un jeu à cinq qui est mixte. Et voilà, des jeunes filles, des moins jeunes qui participent tous les jeudis soirs avec un grand gourmand. Vous vous êtes donné aussi comme mission de faire rebondir certains jeunes que vous allez chercher parfois. Racontez-nous. Oui, on essaye. Oui, on a besoin aussi de... Enfin, eux, ils ont besoin d'un petit coup de main comme nous, on a eu besoin. Ici, on peut le donner. Et c'est tellement plus facile de parler à quelqu'un d'étranger qui vous écoutera, qui ne vous jugera pas. Et comment vous est venue l'idée ? Naturellement, ça vient. Quand vous voyez quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de main, on ne va pas le laisser sur le bord de la route. C'est comme dans tout ce qu'on fait, il faut... C'est ensemble, quoi. Et ce môme, après, il le rendra... Quand je vois les mômes qui étaient là à la télé, aujourd'hui, ils sont éducateurs. C'est magique. Et c'est ça aussi, ça fait partie de cette... de cette culture rugby, quoi. C'est de l'entraide. Il y a du combat, mais il y a de l'entraide, quoi. Et on ne peut pas laisser les mecs sur le bord de la route. Et combien de jeunes ont pu bénéficier d'un coup de main du coach ? Allez, j'ai mes trois chouchous. Non, je dis qu'on... Mais ouais, il y a trois gamins qui, vraiment, il y a Pompon, qui, aujourd'hui, c'est un môme qu'on avait récupéré qui était un peu à l'ouest. Aujourd'hui, il est marié. Il a une petite fille. Il s'achetait sa baraque, sa voiture. C'est une vraie fierté. Et d'autres, et d'autres, et d'autres qu'on a aidés et qu'on aide droit sûrement. J'espère que les mômes du club continueront dans cette dynamique. Il y a le rugby, mais il y a aussi le cadre de Saint-Père qui joue énormément. Quand vous êtes dans un village comme ça, quand vous jouez, que vous avez le clocher juste derrière, c'est magique. Dans le rugby, on ne dit jouer avec le clocher sur le dos. Et puis, on a la chance aussi d'avoir la route du roc où on a nos petits derbys parce qu'on a Carré qui fait les vieilles charbillées. Voilà, on essaye un peu de... Et notre souhait, avec François, ça serait d'organiser justement un grand tournoi de rugby avec les villes où il y a un grand festival de musique aussi pour se faire connaître. La dernière fois, vous aviez battu Carré. On avait battu Carré. Attention. J'avais donné le poids d'envoi. On avait battu Carré. Les vieilles charrues ne gagnent pas sur la route du roc. Voilà. Attention. Mais ce sont nos amis aussi. C'est monsieur Lejolivé. Mais comment vous avez vu évoluer cette commune ? Elle a grandi. En fait, moi, j'ai parti en 98 et je suis revenu une dizaine d'années après. Et c'est vrai que ça a explosé. Enfin, explosé. de façon raisonnée, mais la population a un peu changé. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et c'est vrai que... On parle de rugby à Saint-Père. Quand on va... Parce que le rugby, vous connaissez aussi. Oui, je connais. Effectivement. J'ai joué avant la naissance du club. Ce qui fait que je portais les couleurs de Saint-Malo. Et voilà, ça ne changera pas. Mais je respecte ce qui est fait. Et j'ai eu l'occasion d'aller voir une fois ou deux. Et c'est vrai, quand on est sur le bord du terrain, je ne reconnaissais plus les gens parce que la population a changé. Mais il y a une ferveur autour où on se dit qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Et voilà, j'ai quitté un peu les... Enfin, j'ai quitté. Je suis revenu. Mais on retrouve quand même... On retrouve l'âme. On retrouve les racines, les gens. Et justement, c'est facile de trouver sa place quand on arrive comme ça et qu'on n'a finalement aucune attache. Alors vous, vous avez eu le rugby qui vous a propulsé. Mais en tant que père et un, aujourd'hui. C'est facile de trouver sa place ? Oui, je crois. Oui ? Oui. Ça tient à quoi ? Ça tient déjà aussi à l'envie de bien accueillir tout le monde. Je pense qu'à Saint-Père. Tous ceux qui sont autour, là, ils ont tous envie d'accueillir du monde. C'est une vraie volonté, quoi, d'accueillir et puis de faire découvrir tout le monde. Il y a vraiment si on apporte quelque chose, la porte est ouverte. Exactement. Qu'est-ce qui vous touche dans l'identité péréenne, peut-être, François Florey ? Il y a une espèce de chauvinisme comme il y a dans beaucoup de villages et dans le bon sens du terme. Je pense que les gens de Saint-Père sont fiers d'être péréens et de faire vivre justement la communauté à Saint-Père. Donc, moi, ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de simplicité, de contacts faciles et il n'y a pas de calcul. C'est des discussions d'hommes, que ce soit au rugby, à la mairie. Les choses sont assez simples, en fait. C'est agréable. Et puis, on a la chance, en plus, de ne pas être très loin de la mer. Donc, ça ne gâte rien. Et c'est ce qui fait aussi le petit plus, sans doute, pour le festival, l'espèce d'héliotropisme, comme on dit, de venir un week-end en bord de mer écouter des groupes de rock. C'est le petit plus qui, aujourd'hui, fait la différence, j'espère. François Langues, ça donne envie quand même de s'y promener un peu plus souvent, de s'éloigner un peu des moulins ? Oui, alors moi, je suis le vilain petit canard parce qu'en fait, j'habite Plouère-sur-Rence. Donc, comme on dit par chez nous, de l'autre côté de l'eau. Mais j'ai la chance, professionnellement, si vous voulez, d'arpenter tous les bords de Rence. Et c'est vrai que c'est un estuaire qui est magique au niveau des paysages. Enfin, le site de Beauchet, c'est un bâtiment exceptionnel au milieu d'un écrin extraordinaire dont on ne se lasse pas. Et tous les bords de Rence sont comme ça. Et une de vos devises aussi, c'est un village, un club, un esprit ? Ça marche pour tout, en fait. Oui, ça marche pour tout. On est fiers d'être terréens aujourd'hui ? Nous, en tous les cas, on est fiers de porter les couleurs de Saint-Père-Marc-en-Poulet tous les dimanches, de 15h à 16h30, ça c'est sûr. Quand on rentre sur le terrain, vous pouvez demander à nos adversaires, ils savent qu'on est fiers de porter notre maillot. Et on est fiers aussi d'y vivre, tout simplement, et d'y travailler. On est fiers, ouais, de transmettre tout ce qui... le passé, et puis de... de créer de nouvelles choses aussi dans le présent. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, on sent une belle énergie et je viendrai à Saint-Père-Marc-en-Poulet en personne. Voilà, je n'avais pas bafouillé de l'émission et c'est à la fin que je le fais. Merci à tous ceux qui nous ont regardés ce matin. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada